Je m'appelle Johan, je suis encadré en technique à l'association 3PA pour le dispositif préqualification métier de l'environnement. C'est une formation qui dure trois mois où l'on va présenter trois thématiques différentes qui vont permettre aux jeunes d'avoir les fondamentaux dans les métiers étudiés, travaillés. Moi j'ai une compétence en menuiserie et en maraîchage. Il y a trois préqualifications dans l'année, donc ces deux thématiques-là sont récurrentes. Et il y en a une qui varie en fonction du contexte et de la période. L'encadrant, souvent, il n'est pas compétent dans tous les domaines. Et du coup, il fait appel à des professionnels qui, eux, c'est leur métier, donc ils exercent ça tous les jours. Moi je m'appelle Laure Niatel, je suis salariée de l'association 3PA depuis 2012. Je suis éducatrice à l'environnement au départ et je suis maintenant coordonnatrice du pôle d'éducation à l'environnement. Avec les préqualifs, donc pour l'école ETR, j'interviens une première fois en tout début de session sur la découverte des animaux. Donc on visite la ferme, on apprend donc à nourrir les animaux, à connaître un petit peu leur comportement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment on les nourrit, quels sont les soins à leur apporter, etc. Sur la ferme pédagogique de 3PA, on a deux lapins, cinq chèvres, une dizaine de poules, deux cochons et deux ânes. Le tiers-lieu est agencé de sorte à ce qu'on favorise l'économie circulaire. Par exemple, notre cantine s'occupe de récupérer des invendus. Ils transforment la nourriture, ils nous proposent à manger et ce qui n'est pas utilisé est utilisé pour le compost. Et lorsque le compost est mature, on l'utilise pour le jardin, le jardin nous produit des légumes qu'on peut réutiliser ensuite pour la cuisine. Puis on est dans un cadre avec beaucoup de biodiversité, donc je crois que ça nous pousse à la sensibilisation aussi. Ça nous pousse à nous-mêmes nous rendre compte de notre environnement. Mais bon, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a énormément à améliorer, je pense, là-dessus encore. Moi, c'est Michel, donc j'étais technicien forestier à l'ONF. Je fais quelques ateliers pour les jeunes de Tropea sur l'apiculture. On récolte le miel, alors ils m'étaient dit, tiens, ça serait une bonne idée de faire participer les jeunes pour leur montrer ce que c'est que de récolter du miel. D'abord, on a des opercules et donc une fois qu'on a enlevé les opercules d'un côté et de l'autre, on met ces cadres verticalement dans un extracteur. Une fois qu'on a bien centrifugé, donc le miel ouvre un robinet, le miel s'écoule dans un seau. Et donc, ça a donné un miel très liquide parce qu'il y avait beaucoup de lavande. Et donc, je l'ai mis dans des pots et j'en avais gardé quelques pots pour les pré-qualifs. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Amanda. Alors, nous sommes en pré-qualification à l'école Être de l'âge. Et dans le cadre de notre formation, on devait réaliser un stage de deux semaines dans un lieu choisi et si possible en rapport avec la transition éthrologique. Moi, c'est Alice. Je travaille à l'association Fermat Vita Solidaire avec ma collègue Manon. Et donc, on est en charge de coordonner ce lieu de vie autour d'une serme pédagogique. Le concept, c'est intergénérationnalité, mixité, inclusivité. Partage et de l'entraide. L'association, elle est à la fois un lieu de vie avec de l'hébergement, à la fois un lieu d'accueil ouvert, très ouvert sur l'extérieur avec des journées portes ouvertes, tout public le mercredi. Et les autres jours, des publics avec des besoins spécifiques. Donc, elle participe un petit peu à l'ensemble de toutes ses tâches, que ce soit les animaux, l'entretien du lieu, les accueils de public. Et on fait des petits extra jobs comme les panneaux. En plus, c'est cool parce qu'avec la formation qu'on a faite à 3PA, à École Lettre, utiliser la 6hote, ça n'est pas secret pour nous. C'est un peu collé. C'est des acquis qu'on peut exploiter dans d'autres structures. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on a progressé, qu'on a appris des choses et qu'on peut à notre tour transmettre. Et c'est ça qui est le plus important. Et pour les jeunes qui veulent faire les dispositifs de remobilisation ou de préqualification, on a des informations collectives où on fait une matinée de présentation et l'après-midi on fait du chantier. Donc ça peut être un bon aperçu pour savoir si ça convient aux jeunes, un peu de pratique. C'est une bonne expérience. Moi, j'ai envie de transmettre. Donc si vous tombez en préqualif, on a de quoi faire. Et puis c'est pour que les jeunes se sentent capables et qu'ils puissent être totalement indépendants par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !